Bonjour, bienvenue, on est ravis de vous retrouver un jour en 6 minutes chez vous et on n'est pas seul. Vous êtes tous là, le Loir-et-Cher, la Normandie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le plateau d'un jour en 6 minutes avec Paris Match pour vivre la terre, la passion de la terre avec des gens qui aiment évidemment l'aventure humaine, mais aussi cette terre-là, cet environnement, cette nature. Avec nous aujourd'hui, deux invités, Kasha Vanditsch. Bonjour, vous êtes reporter photographe à Paris Match et puis Jacques Duplessis. Bonjour, vous êtes reporter et on va se promener avec vous du côté de Cluny. Vous êtes parti avec Kasha, mais on y reviendra pour photographier ces femmes qu'on ne photographie généralement pas. On en dira un peu plus tout à l'heure. Kasha, on vous voit. Évidemment, vous êtes photographe aux côtés des stars internationales. Évidemment, je crois qu'on va d'ailleurs vous voir avec Arnold Schwarzenegger. Vous le photographiez, vous posez avec lui à l'écran. Vous êtes avec lui, mais vous vous promenez aussi partout dans le monde et en particulier en France. Vous avez passé un an avec les agriculteurs. Racontez-nous. On va d'ailleurs voir quelques photos. Comment ça s'est passé ? Comment avez-vous organisé cette année, justement, en France, tour de France, des fermes, des propriétés, des exploitations ? On voit quelques photos. J'imagine que derrière ces photos que vous apercevez, il y a des anecdotes ? Oui, il y en a beaucoup. J'ai du mal à... Je pense à Paul, entre autres. À Paul Pedel. Oui, qui vit entre la terre et la mer. Exactement. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais il va apparaître. C'est un célibataire endurci, si on peut le dire, qui a bientôt 80 ans, qui vit dans le contentin et qui n'a jamais pris un jour de vacances parce qu'il a toujours été trop heureux de rester entre la terre et la mer. Le voici. C'est Paul. C'est Paul. En toute sa simplicité et sa grandeur. Et il vous a marqué ? Oui, il m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu un homme qui était comblé, en fait, par sa passion pour la terre et il ne pouvait pas se voir ailleurs. Il n'avait pas besoin de prendre des vacances. Il était très bien là où il était avec sa belle vue. Cacha, ces photographies que l'on voit et que vous avez aperçues justement sur le plateau d'un jour en 6 minutes, vous pourrez les retrouver dans le cadre d'une exposition puisque le Warwick vous a récompensé il y a quelque temps d'un prix, le prix Warwick Évasion. Et donc, l'hôtel Warwick expose l'intégralité de ce reportage, 5 rues de Berry à Paris. Vous êtes également parti avec Jacques Duplessis qui est là. Jacques, je me tourne vers vous. Vous êtes, vous, l'homme du texte, l'homme des mots et vous, Cacha, tous les deux, la femme de la photo. Vous êtes parti justement du côté de Cluny pour pousser la porte d'un cloître, le cloître des carmélites, des carmélites fermières. Les images qu'on va voir sont totalement exclusives. C'est une rencontre inédite. Ah, tout à fait, oui. C'est une rencontre inédite. En fait, moi, je les connaissais et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ce sujet. Et elles ont accepté de nous ouvrir leur carmel pour nous parler de leur rapport à la terre et de nous raconter le choix puisqu'elles ont déménagé dans les années 70 pour gagner la campagne et devenir fermière en disant qu'on souhaite aussi vivre non seulement la prière, mais une solidarité avec les agriculteurs du coin. Et alors, les agriculteurs, comment entretiennent-elles cette relation puisqu'elles sortent peu ? Pas du tout. Elles sortent relativement peu puisque leur première vocation, donc c'est la prière, c'est un ordre cloîtré. Mais en fait, la solidarité se joue avec des voisins parce qu'elles ont besoin, par exemple, des relations avec les paysans puisqu'elles-mêmes ne venaient pas de ce milieu-là. Donc elles ont eu tout à apprendre. Donc elles ont noué des liens avec les paysans pour apprendre les vélages puisqu'elles ont des vaches, elles ont des moutons. Donc elles se sont inculturées. Elles sont devenues fermières progressivement. Donc elles ont chacune un rôle particulier. Il y a celles qui s'occupent des animaux, celles qui s'occupent de la terre. Tout à fait. Elles font aussi des fromages, elles font du beurre. Voilà. L'idée pour elles, c'est de vivre de ce qu'elles produisent. Alors il y a une information qui nous arrive qui vient des Pays-Bas et qui confirme un peu ce que vous avez dit au fond puisqu'elles sont autonomes. La petite taille des exploitations aux Pays-Bas pousse et oblige justement la population et le pays à développer les exportations de leurs productions qui sont très intenses. Elles pourraient elles-mêmes aussi, ces carmélites, se tourner vers l'exportation et vendre à l'extérieur ? Oui, tout à fait. Mais j'allais dire qu'elles le refusent parce qu'elles disent qu'on n'est pas là pour produire plus, pour gagner plus. L'idée qu'elles ont, c'est d'être autonomes et de se suffire. Elles adaptent leur production en fonction de la taille de la communauté et en fonction des hôtes qu'elles accueillent. Jacques, une dernière question et cacha la question de l'émission, un jour en 6 minutes. Si vous avez, vous qui êtes très actif, 6 minutes rien que pour vous, qu'est-ce que vous faites ? Alors je me pose dans l'endroit où je me retrouve, je contemple et je me réjouis. Jacques ? Ah, je vais copier. C'est vrai qu'on est tout le temps pris par l'information. Voilà, Twitter, les dépêches AHP. Et c'est vrai, quand j'ai 6 minutes à moi, j'aime bien me poser aussi, regarder autour de moi, rêver. Merci beaucoup à tous les deux. A bientôt sur le plateau d'un jour en 6 minutes. Merci. Merci.